Tout le monde, en ce dimanche, je voulais souhaiter en tout premier une très très belle fête à mon papa et à tous les papas qui me suivent, à Nicolas, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. Je vais vous montrer tout à l'heure, les enfants ont fait des petits cadeaux pour Nico et franchement, je trouve que c'est juste les plus beaux cadeaux du monde. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai reçu cette belle petite œuvre, ce petit cadre de sa fille. On l'a mis avec le petit sablé Papa Superhéro et les Juju, ils ont fait ça, mais j'adore. Ça leur va juste, mais tellement trop bien. C'est des petites choses qu'ils ont fait à la crèche et franchement, j'ai adoré. Surtout qu'en fait, ça reflète trop le travail à Nico parce qu'il fait ça au travail et que du coup, avoir volé le cœur de papa, si ce n'est pas juste trop canon. Je ne sais pas, mais je pense que toutes les mamans ont une malle où elles gardent ce genre de petits trésors et franchement, j'adore. Pour préparer et de rejoindre la famille chez mon papa, je voulais vous parler d'une toute nouvelle application qui est sortie hier. Elle s'appelle Nanaba et franchement, je trouve le principe trop top. Vous le savez, chez nous, c'est propre à chacun, c'est propre à chaque parent. Mais nous, on a décidé avec Nicolas de ne pas interdire les écrans à nos enfants. On a décidé de ne pas être ni dans la restriction, ni dans l'exposition. Donc en fait, on leur laisse l'accès, mais on le gère nous-mêmes. Et du coup, voilà, ils ont tant et tant de temps, tant et tant de jours où ils peuvent ou ils ne peuvent pas. Et voilà. Et en fait, cette application, elle vous permet d'une façon ludique. Elle vous permet en fait de verrouiller les applications de vos enfants et on leur laisse les écrans. Sous-titrage ST' 501